Nous avons le plaisir de recevoir Amine Elkatmi, bonsoir Amine. Vous êtes essayiste, vous avez longtemps fait partie de l'équipe de Punchline, donc je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau pour ce livre « Coup de poing, cynisme, dérive et trahisant, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN aux éditions HarperCollins ». Emmanuel Macron, hier soir, peut-être l'avez-vous écouté si vous n'avez rien d'autre à faire, a évoqué et a chargé très lourdement le Rassemblement National. Beaucoup de nos compatriotes, disaient-ils, se disent « Au fond, le pays ne marche plus, on ne les a pas essayés ». Ma crainte, c'est que tout le monde s'habitue à cela et plus personne ne dit que le RN, comme toutes les extrêmes droites d'Europe, c'est le parti de l'appauvrissement collectif, le parti de la colère facile. C'est l'ennemi, le meilleur ennemi d'Emmanuel Macron, le Rassemblement National, selon vous, Amine Elkatmi ? Oui, je voudrais, au préalable, si vous le permettez, vous dire que les attaques que vous recevez depuis quelques heures sont absolument inacceptables. Je tenais à vous le dire sur ce plateau, venant de la part d'un certain nombre de trolls qui, découvrant que le président de la République a manifestement quelques difficultés avec la contradiction, s'acharnent sur des journalistes qui refusent de devenir des courtisans serviles. Et j'ajoute, pardon, que sans votre intervention hier, les noms de M. Paty et de M. Bernard n'auraient sans doute pas résonné dans la salle des fêtes du Palais de l'Elysée, pas davantage que n'a résonné le prénom du jeune Thomas de Crépole. Et j'ai entendu ce matin Mme Toraval s'émouvoir à très juste titre d'avoir entendu le prénom de Naël et pas celui de Thomas. Je tenais à ce que ce soit dit. Merci, mais mon cas, n'importe peu, au regard de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Sur le Rassemblement national. Le Rassemblement national, la réalité, c'est que c'est l'échec d'Emmanuel Macron qui est en train d'ouvrir les portes du Rassemblement national, les portes du pouvoir au Rassemblement national. Il a osé hier, répondant à une question, parler de son bilan en matière d'immigration, en prétendant que précisément sa politique en matière d'immigration était une façon de lutter contre le Rassemblement national. Faut-il ici rappeler que lorsque M. Macron est arrivé au pouvoir, le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire était de 14%, ce qui n'était déjà pas fameux. Il a promis en 2019 que ce taux serait porté à 100%. Aujourd'hui, ce taux d'exécution des OQTF est à 7%. S'il fallait ne prendre qu'un exemple de l'impuissance de l'État à répondre aux problèmes et aux inquiétudes des Français, ce seul sujet-là suffirait, mais il y en a tant d'autres. Sur l'insécurité, on voit des ministres qui bavardent depuis les salons parisiens sur la décivilisation, sur l'ensauvagement. La réalité, c'est que lorsque vous prenez les résultats du ministère de l'Intérieur, sur tous les sujets, la violence contre les personnes, la violence contre les biens, les violences sexuelles, les cambriolages, les vols de véhicules, sur tous ces sujets, la situation s'est aggravée. Et aujourd'hui, on assiste en plus à une territorialisation de l'insécurité, puisque ce que j'appelle moi la France des sous-préfectures, c'est-à-dire cette France des territoires périurbains et ruraux, qui était relativement épargnée il y a encore peu de temps, est aujourd'hui atteinte. Et le drame de Crépole en a été la démonstration. – J'en ferai le jeûne, une question, GDD. – Est-ce que vous me permettez, Laurence, de raconter une anecdote personnelle, enfin une histoire personnelle ? – Si elle ne gêne pas, Amine El Khatmi ! – Il n'y a rien de gênant. – Il le sait déjà. – Alors, il le sait. – On se connaît depuis 17 ans avec Amine, et on n'est pas très vieux, donc ça veut dire qu'en fait on s'est connus à la fac, parce qu'Amine est d'Avignon, moi aussi, et on était en première année de droit dans le même amphi et dans le même cours, dans le même TD de droit constitutionnel. À l'époque, Amine était le leader de l'UNEF locale, c'est-à-dire la gauche, et moi je collais pour l'UNI, qui est le syndicat de droite dans les facs. Je faisais la campagne de Nicolas Sarkozy, lui seul de Ségolène Royal, et en plus on savait tous qu'il connaissait personnellement Ségolène Royal, donc on le regardait en se disant, lui il ira loin. Et je redoutais beaucoup Amine El Khatmi, c'était un… – Un brêteur, il nous le prouve ce soir. – Un vrai jeune homme de gauche. J'ai lu votre livre, parce que vous m'avez fait la gentillesse, enfin tu m'as fait la gentillesse, puisque maintenant que je dis qu'on se connaît depuis longtemps… – Non, non, mais restons où vous. – D'accord, d'accord, pardon, ici c'est bien tenu. Vous m'avez fait la gentillesse de l'envoyer, et je trouve qu'il pourrait passer à tort pour un livre de règlement de compte ou d'histoire personnelle sur l'abandon de votre famille politique, le printemps républicain, par Emmanuel Macron, et sur les basses manœuvres de la classe politique. Ce n'est pas que ça. C'est aussi, et c'est pour ça que je raconte que j'ai connu Amine, jeune militant de gauche, c'est aussi le parcours d'un homme de gauche qui a perdu presque toutes ses illusions sur la gauche, et je le dis d'autant plus que je sais qu'encore à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de points de désaccord, ce n'est pas pour autant que vous êtes devenu un homme de droite, c'est ça que je voulais dire. Moi j'aimerais savoir quelles ont été les principales étapes de ce passage du Amine que j'ai connu à Avignon à la fac, jusqu'au Amine Al-Katmi qui est aujourd'hui sur Punchline. Votre réponse ? La bascule pour moi, c'est lorsque je vois une gauche, précisément celle vers laquelle je suis venu, lorsque nous nous sommes connus il y a 17 ou 18 ans, qui était une gauche universaliste, laïque, républicaine. J'étais dans le même parti qu'un Jean-Luc Mélenchon, qui à l'époque n'avait pas de mots assez flamboyants et assez exceptionnel pour parler de la laïcité, pour parler de la satire, pour parler... Je rappelle que M. Mélenchon est allé prononcer l'éloge funèbre de Charbes en janvier 2015. Et lorsque j'ai vu que cet homme-là était prêt pour aller racoler quelques misérables voix dans l'électorat arabo-musulman des quartiers populaires, à renier 40 ans de combats laïcs et universalistes, à manifester avec des islamistes, à accuser Charlie Hebdo d'être un journal d'extrême droite, à se vautrer dans l'antisémitisme le plus crasse, puisqu'ils ont fait venir M. Corbyn, ils ont expliqué que le Hamas était un mouvement de résistance qui avait commis des actes de guerre. Ils ont bavardé avec Mme Boutelja, avec Mme Soudé, sur le fait de savoir si on faisait venir à l'Assemblée nationale la patronne d'une organisation terroriste, le FPLP, dont les officiels israéliens que j'ai rencontrés à Tel Aviv il y a un mois et demi, m'ont dit qu'ils étaient, le FPLP, responsables d'un certain nombre de massacres et qu'ils avaient des otages entre leurs mains, et notamment le petit Kfir et le petit Ariel, et le petit Kfir dont on célébrera demain, le premier anniversaire, ce malheureux bébé qui est entre les mains du Hamas depuis trois mois. Donc si vous voulez, c'est ce que j'écris dans le livre, on me dit « tu as quitté la gauche », je n'ai pas le sentiment d'avoir quitté la gauche, c'est la gauche qui m'a quitté. Et je crois qu'elle a quitté des gens comme moi, qu'elle a quitté des gens comme Elisabeth Badinter, qu'elle a quitté des gens comme Alain Finkielkraut, que l'on ne peut pas soupçonner d'accointance avec le fascisme ou le nazisme d'extrême droite, qui voit juste une gauche qui n'est plus fidèle à elle-même. Dans votre livre, Amin El Khatmi, vous dites, en parlant d'Emmanuel Macron, un homme qui ne croit en presque rien et qui s'est servi de ceux qui prennent tous les risques pour défendre ce en quoi il croit. Voilà qui est Emmanuel Macron. Il a manqué, il a manqué aux concitoyens français. Il vous a manqué, à vous. Oui, et puis il fait preuve d'une inconstance incroyable. Il n'y a pas de ligne, il n'y a que des zigzags. Pardon, je fais partie des gens qui ont été marqués par le 7 octobre, bien que je ne sois ni juif, ni israélien, mais c'est un événement qui m'a bouleversé. S'il fallait un sujet pour illustrer l'inconstance d'Emmanuel Macron, ce serait celui-ci. Le lendemain du 7 octobre, il appelle à la constitution d'une coalition internationale contre le Hamas, semblable, dit-il, à celle formée contre Daesh. Puis, on a l'épisode grotesque de la marche contre l'antisémitisme où on fait venir un humoriste au palais de l'Elysée, M. Bellatar, qui sans doute se sentant à l'aise et bien reçu, menace le président de mouvements dans les banlieues s'il vient à cette manifestation. Puis, il s'entend sans doute qu'il est allé trop loin, on laisse M. Corsia allumer les bougies de Chanukah à l'Elysée à l'occasion d'une cérémonie. Il n'y a absolument strictement pas le moindre commencement de cohérence, mais Emmanuel Macron a fait ça sur à peu près tous les sujets. André Valigny, est-ce que vous voulez prendre la parole ? Oui, moi, je veux bien prendre la parole pour demander à M. El Khatmi comment il voit l'avenir de la gauche républicaine, laïque, universaliste. Ma gauche à moi, votre gauche à vous. Moi aussi, je me suis engagé au Parti Socialiste, il y a longtemps, pour cette gauche-là. Le premier secrétaire s'appelait Lionel Jospin, à l'époque. En Isère, dans mon département, c'était Louis Mermaz, qui était le patron politique, entre guillemets, du PS. Vous ne pensez pas que la droitisation avérée aujourd'hui du gouvernement, avec l'entrée de ministres sarkozistes, la droitisation avérée d'Emmanuel Macron, donne une chance, ou non, à cette gauche républicaine de revenir au premier plan de la vie politique ? Moi-même, j'ai pris mes distances avec le PS, je ne suis pas du tout nupesse, je porte un jugement très sévère sur la France insoumise, donc j'espère, et je vous demande si c'est le cas pour vous, j'espère que la gauche républicaine, laïque et universaliste, pourra revenir au premier plan. Qu'en pensez-vous ? Mais c'est mon souhait, et mon vœu le plus cher, qu'il y ait une gauche dans ce pays, parce que, vous voyez, la gauche républicaine dont vous parlez, elle a aujourd'hui quasiment disparu sur le plan partisan, sur le plan des partis, sur le plan de l'incarnation, mais est-ce qu'il reste dans ce pays quelques millions d'électeurs qui sont attachés à l'idée de justice sociale, à la défense du travail, et qui en même temps veulent de l'ordre, de l'autorité de l'État, sont laïcs, ils n'ont pas disparu ces Français-là, ils sont là, j'en rencontre, vous en rencontrez André Valigny, et que nous disent-ils d'ailleurs ? Ce mot revient quasiment dans chaque discussion, nous sommes orphelins, nous n'avons plus personne aujourd'hui, alors on vote par défaut, pour le moins pire, on a voté Macron, ce fut mon cas, certains disent, malgré ses défauts, bon ben Mélenchon reste le visage de la gauche, et comme moi je suis foncièrement de gauche, je vais voter pour Mélenchon, mais tous disent qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de nom, ils n'ont plus de visage, et donc la gauche peut revenir à cette condition, et aussi à la condition qu'elle cesse de considérer qu'un certain nombre de préoccupations des Français font le jeu de l'extrême droite, refuser de traiter la question de la sécurité, refuser de traiter la question du contrôle des flux migratoires, refuser de considérer cette France qui a été méprisée par la note de Terra Nova, puisqu'on a expliqué au Parti Socialiste, que puisque les ploucs blancs fachos qui vivent dans des pavillons dans la France périurbaine et rurale ne votent plus à gauche, et votent pour Le Pen, alors on va s'adresser à une coalition de minorités. Le jour où la gauche consentira à reparler à ce peuple-là, à ce peuple de cette France des sous-préfectures, alors peut-être qu'elle reviendra au premier plan. Amine Elkatmi, dans ce livre, vous faites aussi des propositions, notamment en matière de lutte contre l'immigration. Vous dites qu'il faut des mesures radicales, innovantes, vous parlez de la sécurité et de la délinquance aussi, il faut créer 20 000 places de prison, abaisser la majorité pénale à 15 ans, instaurer des peines minimums obligatoires, fin de l'aménagement systématique des courtes peines de prison, mais encore généralisation des mesures d'éloignement. C'est réaliste ? On peut le mettre en place, ça ? Quand on a un peu de volonté politique, oui, on peut le mettre en place. Il n'y en a pas aujourd'hui, puisqu'on est en même temps. Donc on fait une loi sur l'immigration, et comme on a l'aile gauche qui commence à hausser le ton, on vide la loi de sa substance, et comme elle n'est pas suffisamment vidée, on renvoie au Conseil constitutionnel le soin de finir, de complètement la vider. Évidemment, vous savez, moi je suis le fruit de l'immigration, mes parents sont arrivés du Maroc dans les années 80, ils ont travaillé dur, ils m'ont donné l'amour de la France, ils se sont battus pour que j'ai ma place de citoyen dans ce pays. Mais quand je vois aujourd'hui qu'on accueille des gens, qu'on entasse dans des conditions complètement inhumaines, qu'on ne s'occupe absolument pas de leur intégration, qu'on ne s'occupe absolument pas de savoir s'ils auront demain, parce qu'est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous, est-ce qu'ils ont, par exemple, de la place de la femme dans la société, la même conception que nous, c'est des sujets aujourd'hui qu'on ne traite pas, on continue d'accueillir tout le monde sans distinction, et ça va finir par poser un vrai problème. L'éducation nationale, c'est la clé pour moi de tous les problèmes, je l'ai évoqué hier avec le président de la République, comment arriver à restaurer d'une part l'autorité, puis juste transmettre les savoirs, juste transmettre le savoir de l'enseignant vers l'élève, ce qui, aujourd'hui, n'est pas aussi évident que ça. Oui, il y a un vrai sujet, d'ailleurs, quand je vois les cris d'orfraie d'une partie de la gauche qui hurlent à l'imminence d'un péril fasciste, simplement parce que le président de la République a dit qu'il fallait apprendre la Marseillaise, pardon, je suis tombé de ma chaise, je croyais qu'on le faisait déjà. On le fait, on le fait déjà. Voilà, donc je me suis dit, ça me paraît complètement baroque. Mais vous savez, il y a un autre sujet sur l'éducation. Moi, j'ai été adjoint maire des quartiers nord d'Avignon. J'avais à gérer des écoles où il y avait 90% d'enfants arabo-musulmans. Vous m'entendez, Laurence Ferreille ? 90% d'enfants qui venaient du même quartier, des mêmes milieux sociaux défavorisés, des mêmes familles modestes, qui partageaient le même pays d'origine des parents ou des grands-parents, la même religion, la même culture, et qui étaient dans un entre-soi absolu, vivant avec des gens venant exactement des mêmes horizons qu'eux, ayant les mêmes profils qu'eux. Comment voulez-vous qu'un enfant qui a grandi dans un tel entre-soi puisse demain devenir un citoyen à part entière, aimer ce pays, comprendre sa culture, trouver la place qui est la sienne comme citoyen ? Donc si on ne s'attaque pas à ces ghettos scolaires, si on n'y met pas fin rapidement, nous ne réglerons pas le problème. Geoffrey Lejeune, une question peut-être sur l'éducation ? Alors, ce n'était pas sur l'éducation, désolé Laurence, pardon, mais il y a quelque chose qui est très présent aussi dans votre récit et puis dans le même, dans votre discours, et vous ne l'avez pas dit ce soir, mais c'est les attaques que subissent les gens comme vous qui avaient décidé en fait de prendre un certain nombre de positions que moi j'estime courageuses. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec toutes, mais par rapport à l'endroit d'où vous venez, et puis vous avez parlé tout à l'heure de votre origine. Quand on est Amine El Khatmi d'origine marocaine, je crois que vous avez dit marocaine, et qu'on tient ce genre de discours républicain, ce genre de discours ferme sur certains sujets, on se fait doublement accuser en réalité. Et ça, comment vous le vivez ? Et est-ce que vous pensez qu'on pourra échapper à ce drame en fait qui consiste à ce que des gens comme vous ne puissiez pas dire cela ? Je vous avoue que je le vivais mal au début, mais l'expérience aidant, on finit par prendre un peu de recul. Le cuir se tanne. Le cuir se tanne, cher Laurence. Je vous le confirme. Mais c'est vrai que moi, on me traite d'arabe de service, de collabore, de traître, parce que je ne correspond pas au logiciel qui est attendu d'un garçon comme moi. C'est-à-dire que dans l'espace, le débat public, un racisé, comme on dit, ce mot horrible, un arabe doit jouer le rôle de la victime. Donc il faudrait qu'en permanence, je raconte à quel point ce pays est horrible, à quel point son peuple est raciste, sa police est raciste, sa justice est raciste, à quel point le souvenir de son passé colonial pèse sur mes épaules. Moi qui suis né en France et qui n'ai absolument aucun souvenir du passé colonial de la France. Mais si vous voulez, moi je ne joue pas cette partition-là. Je ne suis pas dans le discours victimaire. Je me définis comme patriote, ce qui suffit déjà à vous disqualifier auprès de ceux qui passent leur journée à nazifier tout le monde. Je lutte contre l'antisémitisme. J'aime plutôt Israël et les gens qui y vivent. Vous êtes rendus en Israël. J'alourdis encore mon dossier. Donc je ne coche aucune des cases qui sont attendues par le racisé qui vient cracher sa haine de la France. Moi je dis plutôt vive la France que tout le monde déteste la police. Donc je fais bugger un certain nombre de logiciels qui sont attendus de la part de ces gens-là. Amin El Khatmi, est-ce qu'un engagement en politique, une idée qui vous tente ? Vous avez été engagé à gauche, comme l'a dit Geoffroy Lejeune. Est-ce que vous pourriez vous lancer en politique ? Il a essayé de se lancer en politique. Vous lui avez fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Vous avez fait une promesse qui n'a pas été tenue. Je crois que je fais de la politique d'une certaine manière. Je la fais en participant au débat public. Est-ce qu'un jour... Est-ce qu'un parti pourrait vous saluer ? Est-ce qu'un jour il est possible dans quelques années que je revienne dans un engagement plus électoral du terme ? Je vous le confirme. Parce que sinon rien ne bouge dans ce pays ? Oui, parce que... Figer, bloquer ? Parce que je pourrais revenir dans dix ans vous présenter, je ne sais pas qui sera là, vous présenter mon septième ou mon huitième livre et y faire les mêmes constats. Et je respecte ceux qui prennent le choix d'analyser, d'être dans le commentaire. Mais c'est vrai que quand on est passionné par les sujets qui m'animent, on a aussi envie d'agir et d'essayer de changer les choses. André Vanelli, ce sont des voix qui comptent, des voix fortes. Bien sûr. Je souhaite qu'Amin El Khatmi se relance dans le combat électoral au nom d'une gauche républicaine, laïque, universaliste, celle à laquelle vous avez adhéré, à laquelle j'ai adhéré, à laquelle je crois toujours et je suis sûr qu'on pourrait se retrouver. Amin El Khatmi, cynisme, dérivé, trahison, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN, nos éditions HarperCollins. Merci beaucoup d'être venu. Merci Laurence Ferrand. Ce soir, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, merci pour votre humanité aussi. Dans un instant, merci Geoffroy, merci André Valigny. Dans un instant, c'est Céline Giraud qui vous attend sur Europe 1, pour Europe 1 soir, et Christine Kelly pour Face à l'info avec ses débatteurs. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.